Il est donc une période de la question orale au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma question est à la Première ministre. Je voudrais commencer en m'excusant parce qu'hier, j'ai présumé que la Première ministre avait l'air climatisé dans tous ses bureaux. Je voudrais aussi m'excuser de l'inconvénient qu'elle a dû devoir se déplacer d'une salle à une autre parce qu'elle n'avait pas d'air climatisé. Malheureusement, lorsqu'il fait plus de 30 degrés et que les étudiants n'ont pas l'occasion d'aller d'une salle à une autre, il n'y a pas de salle où l'air climatisé est disponible comme ce fut le cas pour la Première ministre. Des fois, les fenêtres ne s'ouvrent même pas. Est-ce que la Première ministre croit que de se déplacer d'une salle à une autre est une possibilité pour les écoles qui n'ont pas d'air climatisé, qui n'ont pas de fenêtres qui s'ouvrent? Merci, M. le Président. Je sais que lorsque la salle de classe, la chaleur est trop élevée. C'est un problème pour les étudiants et les enseignants. Ça peut être difficile. Et on a de grandes chaleurs, des vagues de chaleur maintenant, et on en voit de plus en plus des journées qui sont plus chaudes à des moments de l'année où on ne s'attendrait pas à ce phénomène. C'est pour cette raison qu'on a effectué des investissements dans les écoles de l'Ontario. On a dédié 1,4 millions de dollars pour ces écoles, milliards, pardon. Ce sont des investissements qui permettent aux écoles, et certains choisissent de mettre en oeuvre un système d'air climatisé. Je pense que c'est tout à fait raisonnable de s'attendre à ce que les conseils et les écoles aient un plan pour les journées qui sont très chaudes, tout comme ils auraient un plan pour des journées qui sont très froides. Aussi, donc, M. le Président, nous allons continuer de travailler avec les commissions et d'effectuer des investissements pour s'assurer que les classes sont appropriées pour le personnel et pour les étudiants. Encore une fois, la Première ministre, hier, j'ai mentionné que la plupart des écoles n'ont pas d'air climatisé, et je dois dire que ce n'est pas tout simplement un problème à Toronto. Dans ma circonscription de Simco Nord, j'ai entendu une histoire hier. Une école secondaire a été touchée très durement. Les températures étaient de plus de 27 degrés, et le directeur, Jim Salmon, a dit qu'il y avait 12 salles de classe où les chaleurs étaient accablantes, et c'était un peu frustrant, mais on travaillait dessus. Un étudiant a dit que les étudiants ne veulent pas aller aux salles de classe à cause de la chaleur. Ils ne peuvent pas trouver une autre salle de classe. Ils n'ont pas le choix que la Première ministre a eu. Donc, une question très claire, est-ce que la Première ministre va imposer une température maximale dans nos écoles, oui ou non? M. le Président, encore une fois, je comprends qu'avec des journées accablantes, de chaleur accablante, qu'il y a des écoles dans la province ou des salles de classe qui sont très chaudes, et je le comprends, et je sais aussi qu'avec l'investissement de 1,4 milliards de dollars, de plus de 2,7 milliards de dollars qui est disponible durant les dernières années. Les écoles ont besoin d'avoir la souplesse de prendre les décisions d'où ils sont dans la province, parce que le chef de l'opposition a raison. Ce n'est pas tout simplement un défi pour la Ville de Toronto, mais les défis se posent aussi dans différentes régions. Mais les problèmes, les difficultés sont différentes. Mais j'ai confiance dans nos enseignants, dans nos directeurs, qui vont travailler avec nous pour s'accommoder et s'adapter à la nouvelle réalité que nous avons maintenant, qu'il y a des journées qui sont très chaudes et que c'est inhabituel. Complémentaire encore à la Première ministre, le gouvernement se vante de leur investissement de 1,4 milliards de dollars, mais prenons-le en contexte. Il y a des travaux en retard de 27 milliards de dollars. Ils se vantent d'effectuer 9 % des travaux qui sont nécessaires. Il y a toute une série de problèmes dans les écoles, tels que liés à l'amiante et les chaudières, et ils se vantent d'un investissement de 9 %. Ils nous ont promis qu'ils allaient investir dans nos écoles. Ils ne l'ont pas fait durant l'hiver. Des fois, il fait trop froid. L'été, il fait trop chaud pour apprendre. Donc, au lieu de se vanter du 9 %, ma question à la Première ministre est à savoir quand est-ce qu'on va effectuer tous les travaux, quand est-ce qu'on va s'assurer que les étudiants ont des écoles dans lesquels ils peuvent apprendre. Veuillez vous asseoir. La Première ministre, merci Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion la semaine dernière d'avoir une réunion avec le président de l'Ukraine, avec une délégation. Ils étaient ici pour avoir des réunions avec des entreprises et participer aux différents événements de la collectivité ukrainienne. Mais ce qui l'intéressait, le président, c'est la façon que nous avons permis d'intégrer les gens avec des difficultés particulières dans nos salles de classe. Donc, lorsque le chef de l'opposition dit que je me vante au sujet de notre système d'éducation, mais voici la vérité. Qu'on a bâti un système d'éducation qui est d'une grande fierté dans cette province et qui est bien vu partout dans le monde. Nous avons augmenté le taux de diplomation de 68 % à 86 %, Monsieur le Président. Chaque jeune personne dans cette province, aussitôt qu'ils ont quatre ans, ils ont accès à la maternelle, nous avons bâti un système d'éducation qui n'a pas d'égal. Veuillez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Ministre des services à l'enfance et à la jeunesse, rappel à l'ordre. Nouvelle question. Chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma question est à la première ministre. Je voudrais partager avec vous certaines des préoccupations de First Choice de l'épicerie à Markham. Ils sont ouverts depuis 1995. Ils ont 30 employés. Ils ont plusieurs lumières. Ils ont fait la transition de 60 watts à 80 watts et à 100 watts. Et ils ont aussi beaucoup de différents réfrigérateurs pour les fruits de mer. Leurs frais d'électricité ont augmenté de 100 %. Ça veut dire que leurs factures sont de 30 000 $ par mois. Ils ont pensé qu'ils auraient eu un répit, une réduction pour leurs factures. Mais leurs factures ont augmenté. Quel est votre message à cette épicerie? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir se permettre de payer leurs factures en électricité? Merci, Monsieur le Président. Je reconnais la question du chef de l'opposition officielle. Nous avons mis en œuvre plusieurs soutiens pour les petites entreprises, mais nous continuons de travailler pour trouver d'autres programmes qui les aideront. Lorsqu'il s'agit des épiceries, je ne sais pas tous les détails de ce magasin en particulier, mais il y a des épiceries qui travaillent avec les services publics pour savoir quels programmes sont admissibles pour avoir des épargnes. Une des épiceries a réduit leur facture de 22 % de mettre en œuvre plusieurs de ses programmes et ensuite de voir ses réductions. Monsieur le Président, nous avons aussi vu une réduction modeste de toutes les entreprises en permettant de donner des programmes sociaux qui sont selon les taxes. Et j'en ajouterai durant la complémentaire. Monsieur le Président, à la Première ministre, il y a de nombreuses entreprises. Toutes ces publicités à la télé nous disent qu'il y aura un allègement. Ce n'est pas seulement un restaurant à Markham. J'ai une autre lettre dans le quartier chinois de Toronto, Sea Food Restaurant, où est leur allègement dans la facture d'électricité en quatre ans. Leur facture d'électricité a doublé malgré le fait qu'ils aient diminué leurs heures. Ils diminuent leur consommation et leurs factures à des prix exorbitants. Ils ne l'ont pas obtenu cette année, leur allègement promis. Quand est-ce que Rule GC Food à Toronto puisse s'attendre à l'allègement que vous avez mentionné? Monsieur le Président, je suis très heureux de vous parler de la diminution de 25 % du plan équitable d'hydroélectricité pour plus de 500 000 exploitations agricoles. Nous reconnaissons, ce gouvernement le reconnaît, à travers cette stratégie qui est la nôtre. Je sais que l'opposition essaie de comprendre encore, mais de ce côté-ci de la Chambre, nous nous assurons que le programme énergétique va offrir un allègement aux petites entreprises et j'encourage ces petites entreprises d'aller voir leurs services pour voir les programmes auxquels ils pourraient se qualifier. C'est la raison pour laquelle nous voulons parler et nous voulons les encourager à s'appliquer. Lorsque je vais d'une collectivité à une autre et que nous parlons de ces programmes, de nombreuses petites entreprises nous disent qu'ils n'étaient pas au courant de l'existence de ces programmes. Lorsque je suis allé dans une circonscription de l'opposition, je vois à quel point les gens ne sont pas au courant de ce programme. Monsieur le Président, je m'adresse à la Première Ministre. Les deux restaurants que je viens de mentionner étaient dans des circonscriptions des députés provinciaux libéraux. Donc, First Choice Supermarket à Markham ne se sent pas confus. Le propriétaire de Roll G Seafood n'est pas confus à propos de sa facture d'électricité. Mais il y a deux jours, le Président du Conseil du Trésor a dit que les gens trouvent qu'il est difficile de comprendre leurs factures d'électricité. Ce qui porte à confusion, c'est que ce gouvernement a laissé monter les factures à 300 %, 100 $ pour aucune électricité utilisée. Le gouvernement a fait des pannes l'année dernière. Alors, qui est confus ? Est-ce les petites entreprises ou est-ce la ministre libérale ? Question ? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci, le ministre. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a pas de confusion. Lorsqu'une diminution de 25 % se retrouve sur la facture d'électricité et 500 petites entreprises et les exploitations agricoles, vont avoir une diminution. Est-ce que ce parti est en faveur à propos de l'éducation ? Est-ce qu'ils se sentent confus à propos de quoi faire avec l'énergie ou pas ? Car vous savez quoi ? Nous, ça fait 200 jours et on attend une stratégie, je le sais. Et c'est quelque chose que ce parti d'en face pourrait faire pour aider les gens. Mais tout ce que ce parti peut faire, c'est de voter contre... Les députés, dont celui de Niagara-Ouest, à l'ordre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ils ont voté contre ce plan. Même la Chambre de commerce de l'Ontario a souligné ceci et que cela ajoute de l'aide aux petites entreprises. Ils ont de l'aide des petites chambres pour aider la grande chambre. Nous allons continuer à travailler pour les Ontariens. Le député de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Ce matin, dans les médias, on dit que le gouvernement tente désespérément dans cette crise, dans la question des hôpitaux et des soins des aînés. Maintenant, on veut ouvrir le site Humber River, afin de placer des aînés qui attendent des lits. Donc, cet hôpital est vraiment la victime des libéraux et des conservateurs. Un établissement qui n'était pas assez bon il y a deux ans. Pourquoi est-ce que cet établissement est bon maintenant pour des aînés, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée? Merci, Monsieur le Président. Il est vrai que le ministère envisage une stratégie pour ouvrir le site Finch de l'hôpital Humber River, l'ancien hôpital Humber River, afin de fournir, à mon avis, une occasion très importante. Nous faisons face à une croissance en population. Nous avons un problème de capacité. Peut-être que le député en rendant face ne sait pas que nous avons alloué 24 millions de dollars, spécifiquement pour des interventions et des activités telles que celle-ci. Les individus qui peuvent être mieux servis et qui préfèrent être à l'extérieur de l'hôpital, cela leur donne un environnement qui est plus spécifique à leurs besoins et qui améliore leur santé. Monsieur le Président, c'est une étape transitionnelle importante. Alors, je ne comprends pas pourquoi le député d'en face peut être contre cette mesure. Question supplémentaire. Je m'adresse encore une fois à la Première ministre, le dernier gouvernement conservateur. a mis à pied 6000 infirmières et a fermé des hôpitaux et a éliminé 7000 places en hôpital. Pendant 14 ans, le gouvernement libéral a soit sous-financé ou gelé les budgets des hôpitaux en créant une crise que l'on vit actuellement. La Première ministre a refusé d'avouer qu'il y avait un problème dans les hôpitaux. Maintenant, elle a de la difficulté d'envoyer dans un entrepôt des aînés vulnérables. Ces personnes n'auront pas de services spécialisés pendant des années. Tout cela ne va pas régler le problème. La Première ministre est au courant de la situation désespérée dans nos hôpitaux. Monsieur le Président, j'espère que c'est une question à cinq volets. Je n'arrive pas à y croire et je suis heureux de répondre à des questions toute la matinée. Je ne peux pas croire que le député d'en face dit que c'est autre chose qu'un développement positif. Ce développement est soutenu par la communauté et c'est un ancien hôpital. Alors, c'est un ancien hôpital et qui nous donne cette occasion à saisir. Et car nous venons d'ouvrir récemment un nouvel hôpital à 4 milliards de dollars à Humber River. Mais c'est l'occasion de traiter ces individus dans les hôpitaux. Ce sera de meilleurs soins et ce sera un meilleur environnement de transition avec des soins de haute qualité. C'était un hôpital jusqu'à il y a un an. Je ne peux pas comprendre pourquoi le député ne le comprend pas. Une dernière question supplémentaire. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le député de Beaches East York à l'ordre. Dernière question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je m'adresse à la Première Ministre. Les hôpitaux sont surchargés des expériments. Il y a des patients dans les couloirs pendant des journées. Les gens attendent à l'urgence pendant 12 heures ou plus. Les temps d'attente pour les soins de longue durée durent des années. Et nous avons un gouvernement qui a de la difficulté à trouver des solutions après avoir empiré la situation pendant des années. Même l'Association des hôpitaux de l'Ontario a dit que sans action immédiate de la Première Ministre libérale, nos hôpitaux vont faire face à une crise de capacité très dangereuse dès cet hiver. Est-ce que la Première Ministre va avouer ce que les Ontariens le savent déjà? Sans action immédiate de la part du gouvernement, nos hôpitaux ne pourront plus offrir les soins de santé dont ont besoin et dont méritent les familles en Ontario. Monsieur le Président, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre, est-ce que le député va avouer qu'il aurait dû choisir une autre question pour commencer? Car c'est les néo-démocrates qui ont fermé 9000 places dans les hôpitaux, 24% des lits en soins d'urgence et 13% des places en santé mentale. C'est ce que disent les Torontois, la communauté, les associations, ce que les aînés disent. Ils disent, toutes ces entités disent qu'ils seraient mieux dans notre situation. Ce fut une erreur colossale de s'opposer spécifiquement à ce développement. La députée de London, ma question s'adresse à la Première Ministre. Les familles de nos jours s'inquiètent et se posent la question suivante. Que va devenir leur père, leur mère, leurs grands-parents? Est-ce que la stratégie de la Première Ministre sera de forcer les proches dans un entrepôt fermé? On me pose la question. Cette crise va de London et la semaine dernière, nous avons appris que le chef de la direction de London Sciences a empressé le gouvernement d'avoir des fonds d'urgence pour ouvrir 24 places additionnelles. Il dit que les hôpitaux ont des niveaux élevés dans les soins d'urgence et ont besoin de financements supplémentaires. Est-ce que la Première Ministre pourrait nous dire ce qu'elle planifie faire à London afin de défaire le bourbier qu'elle et son gouvernement ont créé dans les soins de santé? Madame la Première Ministre, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, ce sont seulement les néo-démocrates qui demandent plus de capacités et ensuite se plaignent de nous lorsqu'on crée plus de lits. Et seuls les néo-démocrates perçoivent l'utilisation des ressources, la consultation auprès des communautés et des hôpitaux, la création de cette capacité qu'ils vous ont demandé. Seuls les néo-démocrates le voient comme étant un problème, Monsieur le Président. Notre geste va créer 150 lits pour des patients qui sont dans les hôpitaux, dans un environnement qui va être encore plus encadré, plus approprié, avec le personnel approprié qui répondra à leurs besoins spécifiques. Question supplémentaire. Monsieur le Président, les hôpitaux sont surpeuplés à Windsor, Sudbury, Brandt, Kitchener, Waterloo et partout dans la province. Les mesures désespérées de la Première Ministre vont forcer surtout des aînés dans des établissements peu fiables. Je sais qu'elle a de la difficulté pour aider les gens de Toronto, mais la Première Ministre est responsable envers tous les Ontariens. Est-ce que la Première Ministre va finalement écouter les chefs de direction des hôpitaux, les associations des hôpitaux et des milliers de familles de l'Ontario qui demandent de meilleurs soins de santé et de faire quelque chose à propos du surpeuplement dans les hôpitaux et de faire face et de régler cette crise créée par ce gouvernement? Monsieur le Président, je suis choqué par la position des néo-démocrates en ce qui a trait à ce qu'on examine le site Finch de l'ancien hôpital Hamburg, de décrire cela comme étant un endroit peu fiable dès le départ de l'ouverture de ce nouvel hôpital. Nous avons perçu cela comme une occasion positive afin de libérer de la capacité dans divers hôpitaux, pas juste à Humber River. Il y a plusieurs hôpitaux à Toronto et dans la Grande Région qui contribuent à cette stratégie. L'idée vient d'eux-mêmes comme étant une décision de haut niveau qui offrira les meilleurs soins aux individus qui n'ont pas besoin d'hôpitaux. C'est un environnement bien plus préférable. Je sais qu'aucun des députés n'a visité ce site. Dernière question supplémentaire. Monsieur le Président, l'Association des hôpitaux de l'Ontario affirme qu'une des causes majeures de cette crise, c'est que les aînés vulnérables sont forcés à rester dans des hôpitaux car il n'y a pas suffisamment de soins de longue durée. La liste d'attente est de 30 000 noms. Ce gouvernement ne veut même pas examiner le système de soins de longue durée et de voir pourquoi il y a autant d'aînés qui sont forcés à rester dans les hôpitaux pendant des mois et des années. Est-ce que la Première Ministre va étendre la portée de l'enquête Wetlaufer afin de vous aider à envoyer ce système en crise? Le député de London, Fanshawe, à l'ordre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je suis au courant des stratégies du NPD. Nous l'avons déjà vu auparavant, ils ont fermé plus de 9 000 hôpitaux, 24 % de tous les lits en soins d'urgence, 13 % des lits dans les soins de santé mentaux. Il y a 5 millions de dollars des budgets de santé et d'éducation lors de la dernière élection. Nous ne sommes pas prêts à agir comme eux. C'est une insulte envers les professionnels de première ligne, les chefs de direction de nombreux hôpitaux qui participent à la proposition, dont l'Association des hôpitaux de l'Ontario, différents partenaires avec lesquels nous travaillons pour en arriver à une solution. Cette solution va faire face aux besoins qu'ils mentionnent. Nouvelle question, le député de Wellington. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à la Première ministre. Lundi soir, il y a un courriel qui a été envoyé par un service du ministère de l'Environnement à des résidents de Hamilton, les avisant que des conditions météorologiques chaudes créent des niveaux de pollution élevée. On dit qu'une alerte était en place à cause de la pollution élevée à l'époque et les gens devaient savoir, je cite, que l'exposition à la pollution de l'air est préoccupante pour les enfants, les aînés et ceux qui ont des états médicaux tels que des maladies cardiaques et pulmonaires. Alors, le gouvernement a mis de côté des millions de dollars pour leur publicité prix électorale. Est-ce que la Première ministre va dire à la Chambre combien d'argent a été dépensé par AirQualité de l'Air Ontario pour faire face à ce problème, afin de transmettre des informations qui pourraient sauver des vues ? Le ministre de l'Environnement et des changements climatiques, merci de cette question importante, ce qui me permet de souligner une partie du travail important qu'a accompli mon gouvernement et plus spécifiquement mon ministère. La moindre des choses, c'est la fermeture des usines de charbon dans toute l'Ontario. Monsieur le Président, juste là, a sauvé au système de soins de santé à l'Ontario 4 milliards de dollars. Alors, je peux vous affirmer, Monsieur le Président, que la surveillance à Hamilton nous a prouvé que la qualité de l'air a amélioré de façon importante depuis le milieu des années 90, avec une grande diminution d'éléments qui polluent dans l'air. Et je peux vous ajouter également, Hamilton est à la fine pointe de la technologie lorsqu'il est question de la recherche sur la qualité de l'air et des applications pratiques lorsqu'il est question de méthodes de collaboration et de continuer à améliorer la qualité de l'air. Question supplémentaire, Monsieur le Président, encore une fois, je m'adresse à la Première ministre. Il a oublié de dire que c'est l'Honorable Elisabeth Whitler qui a parlé des fermetures de ces usines. Un courriel de qualité de l'air ontario a dit que les aînés, les jeunes, les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires sont à risque. Le gouvernement, plutôt que d'envoyer un courriel, interruption du précédent, à l'autre, s'il vous plaît. Si vous continuez, vous allez nous trouver dehors. Quand on a du silence, je ne veux pas que vous ajoutez plus de bruit. Veuillez terminer. Quand le gouvernement fait peu, autrement que d'envoyer un courriel pour informer les résidents qu'il y a cette situation dangereuse, même s'ils ont des millions de budgets pour des campagnes publicitaires préélectorales, les gens se demandent des questions sur leurs priorités. Il semble que le gouvernement est préoccupé sur sa propre santé plutôt que la santé publique. Combien de gens sont à la maison à regarder au site web du gouvernement? Il y aura des milliers de signes aînés à Hamilton qui n'utilisent pas le courriel. Est-ce que le gouvernement va faire des annonces à un public plus large? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre, à la Présidente du Conseil du Trésor. Je veux parler un petit peu de la publicité parce que je ne pense pas à ce dont vous parlez. C'est de la publicité. Vous parlez d'un processus où il y a une annonce formelle à la télévision ou une annonce formelle sur les médias sociaux qui passe d'un processus de production très complète qui ne pourrait pas la possibilité de répondre à une situation urgente. Les processus dont on parle n'ont rien à voir avec la publicité du gouvernement. Vous mélangez deux sujets qui n'ont aucun rapport là avec l'autre. La question qu'on a ici du ministère de l'Environnement, c'est comment dans le monde moderne, on peut notifier les gens de façon instantanée et une façon, c'est avec la liste de distribution du courriel. Merci. Une belle question, députée de Miss McCauley. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, la première ministre a dit que 5,5 millions de dollars de campagnes publicitaires et d'électricité qui veulent aider aux sondages des libéraux sont importantes parce que les gens doivent savoir les détails des programmes du gouvernement qui sont en place. Est-ce que la première ministre peut nous dire que ces publicités informent les Ontariens que leurs factures d'électricité vont augmenter peu de temps après l'élection ? Le ministre de l'Énergie. C'est important, Monsieur le Président, de dire que l'Ontario reste le seul endroit au Canada qui a adopté des mesures législatives qui interdisent la publicité partisane payée par le gouvernement. Et on l'a adopté parce qu'on est contre le fait que le gouvernement utilise l'argent des contribuables pour des publicités partisanes. J'ai été honnête d'être à la Chambre des communes il y a six ans quand le chef d'opposition a appuyé le plan d'action de son gouvernement. Et c'est pourquoi le gouvernement ontarien a l'obligation de sensibiliser les gens et d'informer des programmes qui touchent la population ontarienne. Et cela inclut d'informer les Ontariens des changements à leurs factures d'électricité afin qu'ils puissent utiliser ces renseignements pour planifier pour l'avenir. Toutes ces publicités orientent les Ontariens et Ontariennes à des sites web dévoués où ils peuvent apprendre davantage sur ces changements. Question complémentaire, peut-être une fois de plus à la première ministre, peut-être le gouvernement devrait informer les Ontariens et Ontariennes de tous les détails de l'avenir. Pourquoi la publicité ne mentionne pas que les Ontariens et Ontariennes vont dépasser presque deux décennies 21 milliards de dollars de plus qu'ils feraient sans le plan d'Hydro-Ontario, le plan électrique de l'Ontario? Réponse du ministre. Quand il y a tout ce programme, le programme de soutien pour l'électricité, il y a beaucoup que vous pouvez trouver et ça donne de l'aide aux ménages à faible revenu de la province. On a ajouté aussi des publicités, on a ajouté des encarts dans les factures d'électricité. Vous savez, Monsieur le Président, le soutien des néo-démocrates est moins que clair. Quand on parle de publicité des gouvernementales et on dit que c'est une responsabilité du gouvernement, passons certaines des dépenses de 2015-2016, la campagne contre la violence à nature sexuelle et le harcèlement qui va vous aider. On a les existences, on a qu'informer les Ontariens et Ontariennes des vaccins. On fait beaucoup de choses pour que les Ontariens et Ontariennes savent quels sont les problèmes qu'ils sont là. Nous savons que presque 175 000 personnes en Ontario vivent avec des démences et le nombre est attendu d'aller à la hausse avec le vieillissement de la population. Mon propre père avait vécu avec la démence pendant 7 ans et je connais premièrement comment cela a touché ma mère et toute la famille. Avec le budget de 2017, le gouvernement a annoncé un investissement de 101 millions sur 3 ans pour une stratégie pour la démence qui va améliorer la coordination des soins, qui est critique pour aider les gens qui souffrent de démence. Et on va continuer à investir dans la sensibilisation et l'éducation des fournisseurs de santé, une meilleure formation des personnes de soutien. Et on va aider les personnes et ça va renforcer les sociétés de l'ensemble. Est-ce que le ministre peut dire ce que cet investissement doit faire davantage? Merci. Le ministre de la Santé et Soins de longue durée. Je veux accueillir encore une fois les personnes compassionnées et courageuses qui sont ici de la société d'Alzheimer et de toutes les branches. Monsieur le Président, nos investissements dans la démence pour assurer que tout le monde qui vit avec la démence, leur famille et leurs soins, les partenaires de soins et les outils nécessaires à prendre les bonnes décisions quant à leurs soins, et qu'ils puissent être traités avec la dignité, le respect qu'ils méritent. Et ces investissements incluent 10 millions additionnels pour le soutien comportemental. Et c'est un élément clé de notre stratégie pour la démence, c'est 100 millions de dollars pour les résidents qui ont des problèmes cognitifs et on veut les aider complémentaires. Et merci au ministre de sa réponse et de sa vision des soins de santé et du soutien pour cette question très importante. La démence touche la vie de beaucoup d'Ontariens et ça touche la personne qui vit avec la maladie, ainsi que leur famille et avec le vieillissement de la population et pour donner des gens qui ont des problèmes physiques ou cognitifs, des blessures ou maladies chroniques. Est-ce que le ministre peut dire à cette Chambre certains d'autres investissements importants que ce gouvernement fait pour aider les familles et les aides-soignants pour ceux qui vivent avec la démence? Merci, le ministre. Encore une fois, merci. C'est important qu'on réponde de façon efficace aux besoins des patients, mais aussi aux partenaires de soins. Et c'est pourquoi on s'assure qu'on donne plus de soins aux gens qui vivent avec la démence. Mais on essaie aussi de prendre soin de leurs partenaires de soins. On a amélioré l'accès aux programmes de jour pour les personnes ayant des démences. On ajoute des heures additionnelles de soins et de transport pour aider les gens à aller à leurs programmes locaux. On investit 20 millions de dollars additionnels cette année pour Repi Ontario pour que les gens qui reçoivent des soins à la maison, pour qu'on puisse aider pour les soins de Repi. et en améliorant le financement pour 1,2 millions d'heures de soins, des soignants et des partenaires de soins puissent aider. Et pour avoir du Repi, s'ils ont d'autres engagements. Merci. Une belle question. Le député de Clinton-Mississippi Mills. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales. Monsieur le ministre, depuis plus de 100 foyers à Constance Bay, à la baie de Constance, ont souffert des inondations et des dommages jamais quand la rivière des Outoyers a été élevée à son niveau le plus élevé. Beaucoup de gens étaient obligés de laisser leur maison et étaient très stressés. Les gens ont fait des demandes au programme ontarien d'aide pendant les désastres naturels. Ils s'attendent encore et continuent d'attendre et continuent d'attendre. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez encourager les gens qui administrent ce programme, le programme pour les victimes de désastres naturels pour Advoire ? Le ministre des Affaires municipales. Merci au député de Clinton-Mississippi Mills et je vous félicite en tant que membre du parti Trillium. C'est votre première question depuis que vous avez rejoint le parti. et bienvenue à votre chef à la tribune. Comme le député l'a mentionné, c'est une situation très difficile pour la population quand ils souffrent ces événements d'inondations importants. C'est pourquoi on a 35 municipalités en Ontario où on a déclenché notre programme d'aide en matière de désastres naturels. Il faut qu'ils disent à leurs citoyens, je dis aux députés, qu'ils ont jusqu'au 27 octobre pour faire leur demande. S'ils ne l'ont pas fait, ils doivent le faire. Et qu'ils travaillent avec l'ajusteur. Si les gens ne reçoivent pas l'aide nécessaire, si dans la région ils sont admissibles, parfois ça peut dire que cela n'est pas complété. Je leur demande de travailler avec les experts en sinistre. Merci. Question complémentaire ? Monsieur le Président, au ministre des Affaires municipales, merci pour votre réponse, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, il y a quatre foyers condamnés à l'abbé Constance et qu'on ne peut pas vivre. Jeff et Christine Smith, Karen Shaw et Diane Flood ne peuvent pas vivre dans leur maison. Ils doivent construire des nouvelles maisons, mais ils n'ont pas d'assurance ou pas d'argent. Ils ont demandé du financement de ce programme d'aide en cas de catastrophe naturelle. Ces personnes sont désespérées et sont stressées. On leur a dit qu'ils pourraient être admissibles au financement. Est-ce que vous pouvez demander à ce qu'on avance leur demande plus rapidement ? Réponse du ministre. Je veux vous parler du programme. Je veux féliciter, si je peux, notre député d'Anne-Caster-Dandes, à Ted McMinn, ancien ministre, quand il a eu des responsabilités de ce dossier, il a changé le programme il y a deux ans. Il avait l'obligation que les communautés locales devraient faire des levées de fonds, même si le programme pouvait commencer, et on avait besoin d'avoir de l'administration locale. L'ancien ministre, quand il a eu la responsabilité, a changé ce programme et il a eu la possibilité au programme quand il y a des problèmes et pour qu'on puisse le donner. Je comprends que c'est très difficile et je peux vous dire qu'on a déjà changé le programme pour avoir l'argent rapidement pour la reprise après une catastrophe. Nouvelle question. Le député de Chatham-Kent-Essex. Merci, Monsieur le Président. À la Première Ministre, tout le monde sait que c'est illégal de dépasser un autobus scolaire quand il est arrêté, les clignotants clignotent et il a le bras. En février dernier, mon projet de loi de député pour le système des autobus, mais on dit que ce n'est pas un projet de loi important. On a essayé de la voyer à la fin de la session en demandant au gouvernement de l'inclure dans la loi sur la sécurité dans les écoles, mais malheureusement, on a rejeté cette demande. Ça fait 260 jours. On demande d'avoir plus de consultations. Nous savons que les consultations, ça ne veut dire rien faire. Avoir beaucoup de discussions, ça ne va pas aider les choses. Est-ce que vous allez envoyer mon projet de loi en comité ? Le ministre des Transports. Je remercie le député de Chatham-Kent-Essex. Nous avons eu des débats ici, mais aussi des conversations ici dans cette chambre. J'ai reconnu l'importance et on reconnaît de s'assurer qu'on puisse être dans la meilleure position pour assurer que les utilisateurs les plus vulnérables, les élèves et ceux qui utilisent des autobusculaires soient protégés. Quand on parle du processus de consultation, et je peux comprendre et je lui ai donné l'occasion de participer à ces consultations, ce n'est pas un retard. On ne veut pas retarder les choses, on veut avoir des bonnes mesures. Et il y a un fardeau de preuves afin que la technologie fonctionne comme il faut pour assurer que ceux qui viennent dans ces caméras puissent être utilisés comme c'était un témoin. On veut s'assurer que c'est bien fait et je suis content d'inclure ceux du député dans les consultations et de parler avec lui. Merci. Question complémentaire. En mai dernier, on a manqué l'occasion d'avoir adopté ce projet de loi non partisan avant la pause d'été. Les gens sont fâchés du fait que cela n'ait pas eu lieu. J'ai des lettres municipalités qui appuyaient ce projet de loi et des centaines de signatures sur les pétitions en demandant au gouvernement de faire quelque chose. Récemment, il y a eu un dépassement illégal qui a eu lieu dans l'autobus et la mère a vu une voiture qui est passée à l'accotement juste avant que les enfants sortent de l'autobus. Heureusement, il n'y a pas eu de blessures, mais cela aurait pu terminer dans une tragédie. Madame la Première Ministre, Monsieur le Ministre, le plus qu'on retarde, on va avoir plus de tragédies. Est-ce que vous avez posé des gestes aujourd'hui et déposé ce projet de loi avant que ce soit trop tard? Merci, merci, je dis au député. Je l'ai dit déjà, mais je vais le dire clairement, il y a des personnes qui ne veulent pas avancer de façon agressive pour arrêter ces dépassements illégaux d'avoir lieu et il y a des gens de tous les côtés de la Chambre qui pensent la même chose. deux ou trois choses que je dois dire. Il n'y a rien qui arrête des caméras qui soient utilisées dans un autobus scolaire. Il y a certaines régions qui ont utilisé la technologie pour avoir des projets pilotes. Nous, on ne consulte pas seulement les municipalités et les députés d'en face qui décident de participer à la consultation et aussi nos partenaires en sécurité routière, mais on veut que les preuves puissent être des preuves qui n'exigent pas un tiers parti qui soit là pour vérifier. Comme pour les caméras au feu rouge, on n'est pas encore là. Je peux assurer ce député et tous les députés. Aussitôt qu'on puisse satisfaire tous les éléments, on sera les premiers et qu'on s'assurera de cela. Une nouvelle question de la députée de Parkdale-I-Park. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. L'Ontario, au milieu d'une crise de surdose des opioïdes, cela s'empire à chaque jour. L'année dernière, 865 personnes ont perdu leur vie suite à des surdoses. Dans ma circonception, les gens ont des surdoses à chaque jour. Et les travailleurs de réduction des risques de première ligne font leur travail, mais n'ont pas assez de ressources. Le Régie de santé, l'unité de santé de Toronto demande au gouvernement de déclarer cela une urgence. Quand est-ce que la première ministre va reconnaître l'urgence de cette épidémie et va déclarer une urgence publique? C'est ce qu'il sait. C'est une urgence publique, la première ministre. Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. La députée d'en face a raison. C'est une crise de santé publique. Il ne faut jamais oublier qu'il y ait 65 particuliers des filles et des fils des pères et des mères ont perdu leur vie suite à une surdose l'année dernière. Et la crise s'empire et c'est pourquoi on a une réponse de presque 300 millions de dollars à cette crise à tous les niveaux. cela inclut à Toronto. On donne 100 % du financement pour les trois sites d'injection sécuritaire. On donne le Noxone sans charge à 200 endroits. 600 pharmacies qui donnent des tests pour le fentanyl. Il y a inclus dans les sites permanents et temporaires d'injection. Et nous touchons à chaque point pour avoir toute confiance qu'on peut refaire les choses. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. À Toronto, on sait qu'il y a une urgence. Le Conseil de la santé de Toronto demande au gouvernement de le qualifier d'urgence. C'est une crise qui réclame de plus en plus de vies à chaque jour. De déclarer une urgence pourrait lancer un financement plus facile qui atteindrait les premières lignes. Et les travailleurs de première ligne disent que nous avons besoin de déclarer une urgence afin de pouvoir voir la fin de cette épidémie. Quand est-ce que la Première ministre écoutera la Ville de Toronto, déclarera l'urgence et donnera les outils aux travailleurs de première ligne, les outils dont ils ont besoin immédiatement? Le ministre. Notre mécanisme pour déclarer une urgence provinciale est limité en sa nature sur le point de vue des délais. Monsieur le Président, il est important de savoir que pour certaines personnes, on parle ici d'une crise qui se produit depuis longtemps et qui continuera à se produire pendant quelques années. Et c'est pourquoi nous faisons des investissements de multimilliards de dollars. beaucoup de personnes se tournent vers la Colombie-Britannique où il y a eu la déclaration d'une telle urgence afin de pouvoir recueillir des données et que les forces policières se coordonnent avec le gouvernement. Ici, ce n'est pas notre cas. J'ai donc confiance que la déclaration d'une urgence provinciale ne me donnerait absolument aucun outil supplémentaire. Intervention du Président. Est-ce que le ministre a terminé? Est-ce que le ministre a terminé? Nouvelle question. Député de Beaches, West York. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Et je dois souligner à quel point je suis excitée que les Ontariens soient l'hôte des Jeux Invictus ce mois-ci. Nous accueillons tant de personnes qui sont qualifiées et cela montre la coopération qui nous inspire et nous motive tous. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de participer dans la lancée de ces Jeux avec la levée du drapeau des Jeux Invictus à Nathan Phillips Square. J'ai eu la possibilité de rencontrer quelques athlètes, entraîneurs, leur famille et j'ai été vraiment émue par leur expérience. Je me sens très chanceux de faire partie de ces Jeux que je continue d'observer de près. À la ministre, est-ce qu'elle peut nous dire ce que nous obtiendrons de ces Jeux? La ministre du Tourisme et de la Culture et du Sport. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de Beaches, West York, pour sa question et d'avoir participé dans les Jeux Invictus ici à Toronto. Mais grâce au travail de nos bénévoles et de tous ceux qui sont impliqués, nous pouvons dire que l'Ontario a tenu les Jeux Invictus les plus importants jusqu'à présent. Et ils sont à un tel niveau que les athlètes le remarquent. Nous avons fait des remises de médailles à Highport. J'ai parlé à des athlètes de la Grande-Bretagne, de l'Italie, ainsi que d'autres pays. Ils nous ont complimentés sur l'accueil qu'ils ont reçu. J'ai eu l'honneur de rencontrer Sa Majesté royale, le Prince Harry. Il m'a parlé de son appui à ces Jeux et d'à quel point il est heureux de notre organisation. Intervention du Président. Vraiment ? Vraiment ? Merci, député de Renfrew-Nippison-Pembroke. Vraiment ? Pendant la question sur les Jeux Invictus ? Veuillez terminer, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. On montre la dignité des Jeux et de ces athlètes. Nous sommes heureux de les honorer en tenant ces Jeux ici en Ontario. Merci. Nouvelle question. Oh, complémentaire, pardon. Merci, Monsieur le Président de la complémentaire. Et je remercie la ministre que je qualifie de la ministre de l'Amusement et du Bien-être parce qu'elle fait un excellent travail pour faire la promotion du sport, de la culture, du tourisme. Elle fait un excellent travail. C'est bien, Monsieur le Président, de voir à quel point notre gouvernement fait des investissements qui ont un impact sur les gens, 10 millions de dollars à la contribution de ces Jeux, qui amènera beaucoup pour les athlètes, les bénévoles, les spectateurs et les bénéfices économiques à notre province. Les Jeux représentent le pouvoir du sport, de se défier et de surmonter les obstacles. Est-ce que la ministre peut parler de la façon dont on peut tous s'impliquer dans ces Jeux? La ministre. J'aimerais remercier le député de Beechs-Esther pour cette question. Vous savez, Monsieur le Président, lorsque j'ai participé à ces Jeux et que j'ai rencontré les athlètes, j'ai pu rencontrer l'équipe Canada et voir la camaraderie entre les athlètes, l'attention qu'ils obtiennent de leur famille, de leurs physiothérapeutes et de tout le monde qui les entoure. J'ai pu entendre leur histoire de courage et de détermination. J'ai aussi rencontré beaucoup de bénévoles qui ont été bénévoles au cours des Jeux Paname et Parapaname. J'aimerais partager avec les membres de cette Chambre ainsi que tous les Ontariens que ces compétitions sont gratuites, peuvent être visitées, incluant le concours d'archers qui se tiendra aujourd'hui. Nous savons que ces personnes ont joué un rôle très important et j'aimerais que nous les remercions pour l'excellent rôle qu'ils ont joué dans la vie de nos athlètes. Nouvelle question. Députée de Wilbur Oshawa. Merci, Monsieur le Président. À la Ministre de l'Éducation, le gouvernement libéral continue d'être complètement décroché des besoins des parents et des élèves dans les collectivités de cette province. À Aurora Est, nous avons besoin d'une nouvelle école secondaire puisque la Ministre a ignoré les besoins de cette collectivité. Les parents à Aurora Est doivent payer pour envoyer leurs enfants dans une école qui se trouve à une distance de 30 minutes. Combien de temps est-ce que les parents devront attendre avant que nous ayons l'approbation pour construire une nouvelle école? La ministre de l'Éducation, je suis très heureuse de prendre la parole ici et de parler des investissements que nous faisons dans le système d'éducation fondé au public dans cette province. Comme je l'ai dit hier, nous avons fait des investissements sans précédent dans l'éducation en Ontario. Lorsqu'on regarde nos nouvelles écoles qui ont été construites à l'échelle de la province depuis 2003, 820 nouvelles écoles ont été construites et plus de 800 rénovations et élargissements ont été faits. Nous avons investi dans les besoins capitaux de nos écoles depuis 2003. Nous avons investi 17,5 milliards de dollars qui est investi, et ça depuis 2003, qui fournit d'excellents environnements d'apprentissage pour nos élèves et étudiants. J'ai visité une école à Brampton qui est à la fine pointe de la technologie du 21e siècle afin que nos élèves puissent avoir la meilleure éducation possible. Complémentaire. À la ministre, de nouveau. Les parents de Est Aurora ont soulevé cette question auprès de la ministre de façon répétitive, mais n'ont obtenu aucune réponse. Le gouvernement n'a absolument rien fait en ce qui a trait à la construction d'une nouvelle école secondaire. La ministre, ce qu'elle a fait, c'est de fermer des écoles ailleurs dans les collectivités de la province, des collectivités qui avaient grandement besoin de ces écoles. Quand est-ce que le gouvernement agira et assurera de répondre aux besoins des parents et des élèves à Aurora Est? Monsieur le Président, laissez-moi être clair. Nous sommes grandement engagés vers la population. Nous avons augmenté le financement en éducation de 66 % depuis 2003. Et vous savez, ce serait très bien que le député de l'autre côté, étant donné qu'il est le porte-parole en matière d'éducation, de reconnaître la croissance dans le système éducatif. Même dans sa propre circonscription de Whitby, nous avons construit ou amélioré de façon significative 11 écoles. Et ce, depuis 2003. Nous faisons ces investissements parce que nous savons que les élèves de l'Ontario méritent la meilleure éducation possible. Notre Première ministre, ce matin, en a parlé. Elle a discuté du fait que ces investissements fournissent un retour sur l'investissement à nos élèves. C'est une augmentation de 17 % que nous voyons depuis 2003. Intervention du Président. Député de Windsor-Ouest, nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. La semaine dernière, la ville de Windsor a fait face à un grand problème. On a réalisé qu'on ne recevra aucun sou du 200 millions de dollars qui est alloué à la lutte contre l'itinérance cette année. Monsieur le Président, il n'y avait aucune excuse pour laquelle Windsor ne recevrait pas une partie de ce financement. Parmi toutes les villes au Canada, Windsor a le plus haut taux d'enfants qui vivent dans les foyers à faible revenu. C'est près de 1 sur 4. Près de 16 000 enfants à Windsor. J'ai visité notre mission au centre-ville ainsi qu'un refuge pour femmes à Windsor et il est clair que ces centres ainsi que d'autres organismes étirent le budget et ont besoin de plus de ressources. Est-ce que la ministre pourrait expliquer la raison pour laquelle son gouvernement ne croit pas que les services contre l'itinérance et les refuges pour femmes dans la province aient droit à du financement? Le ministre est responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. Merci Monsieur le Président. Notre gouvernement croit qu'il est essentiel d'avoir les logements nécessaires pour aider les gens à faire la transition et échapper au cycle de l'itinérance afin d'avoir un foyer à long terme, une vie dans la dignité et les moyens de s'autosuffire. Nous avons investi 200 millions de dollars par différents programmes à l'échelle de la province afin d'aider les collectivités à développer le genre de logements nécessaires pour les aider. Ce programme a été très bien reçu par les fournisseurs de logements ainsi que les municipalités et j'ai bien hâte de donner plus d'informations au cours de la complémentaire. Merci. De retour à la Première ministre. Je comprends que plusieurs villes en Ontario ont demandé ce financement parce que tout comme à Windsor, les familles à l'échelle de cette province ont de la difficulté. Sous ce gouvernement libéral, les factures d'électricité ont augmenté de 300 %. Et les services publics importants tels que les soins de santé continuent de voir des compressions. Donc, ce gouvernement a fait ce gouvernement pour aider les familles qui sont dans cette crise. Nous avons réalisé qu'un refuge sur dix ont fermé entre 2011 et 2016 parce qu'il y a eu des compressions au budget. Les familles de Windsor ont de moins en moins de ressources, bien que le nombre de personnes dont la résidence principale est un refuge a augmenté de 10 %. Nous avons besoin d'appui et nos centres fonctionnent à surcapacité et ce, en dépensant 5,5 millions de dollars, alors que le gouvernement dépense 5,5 millions de dollars pour refaire l'image libérale. Quand est-ce que la Première ministre établira ses propriétés de façon appropriée et aidera ses familles dans le besoin? Le ministre, de ce côté de la Chambre, notre priorité est de mettre fin au cycle de l'itinérance et d'aider les gens à se retrouver avec un logement stable. Depuis 2013, nous avons aidé 103 000 personnes qui vivaient dans la pauvreté à rompre avec l'itinérance et la ville de Windsor a obtenu plus de 106 millions de dollars en financement pour le logement. Nous avons réparé 5 900 unités de logement. Nous avons donné de l'aide avec les mises de fonds et nous sommes intervenus dans plusieurs cas de locataires qui se retrouvaient à la porte. Nous avons une initiative de prévention de l'itinérance en plus de tous ces investissements, M. le Président, nous nous engageons à combattre l'itinérance dans cette province et nous continuons sur notre bonne voie. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question? Député de Davenport. Merci, M. le Président. À la ministre de l'Éducation, les écoles normales circonscriptions de Davenport et à l'échelle de la province sont un excellent endroit où étudier ou apprendre. Intervention du Président. Le député de Windsor-Tecumse est averti. À la ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse, c'est la deuxième fois que je vous avertis. Veuillez poser votre question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Les écoles dans ma circonscription de Davenport et à l'échelle de l'Ontario sont des endroits très divers où apprendre. En fait, deux millions d'élèves dans notre province viennent de communautés diverses. Nous savons que les enfants et les jeunes méritent d'avoir des enseignants qui les écoutent avec des programmes qui répondent à leurs besoins. Je sais que notre gouvernement travaille de façon acharnée afin de s'attaquer aux obstacles systémiques. Il y a toujours plus que nous puissions faire à la ministre que fait le gouvernement de l'Ontario afin que les écoles soient plus justes pour les élèves de Davenport et à l'échelle de la province. La ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier la députée de Davenport pour sa question. Je suis allée de façon répétitive dans sa collectivité. Je vois à quel point elle est dévouée envers le bien-être des élèves et des parents de sa collectivité. Une vraie leader. L'équité est essentielle dans notre vision pour l'éducation. Nous devons aller au-delà du statu quo. Ce mois-ci, notre gouvernement a annoncé des plans pour que notre système d'éducation publique soit plus juste pour tous les étudiants en identifiant et éliminant les obstacles systémiques et discriminatoires qui empêchent la réussite des élèves. Nous savons que d'avoir de bonnes structures, de bons programmes, pourrait malheureusement parfois désavantager certains élèves. C'est pourquoi j'ai annoncé que notre gouvernement établit une carte pour avoir un plan d'action pour l'équité dans le système d'éducation qui aidera à atteindre la vision de l'Ontario d'avoir un système d'éducation qui est accueillant pour tous les élèves, peu importe leur parcours. Députée de Brampton pour rappel au règlement. J'aimerais accueillir les aînés de la Ligue SIC de Brampton. J'aimerais les accueillir. Applaudissements Conformément au règlement 38A, le député de Whitby-Oshawa n'est pas satisfait de la réponse à sa question concernant les écoles à Aurora Est. Nous avons maintenant une mise au voie sur le projet de loi 139. Pour la deuxième lecture du projet de loi 139, loi édite dans la loi de 2017 sur le tribunal d'appel à l'aménagement local et de la loi de 2017 sur le centre d'assistance pour les appels en matière d'aménagement local. Sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Le 11 septembre 2017, M. Moreau a proposé la deuxième lecture du projet de loi 139 lois dictant la loi de 2017 sur le tribunal d'appel de l'aménagement local de la loi de 2017, le centre d'assistance pour les appels en matière d'aménagement local et modifiant la loi sur l'aménagement du territoire, la loi sur les offices de la protection de la nature. Mme Indu-Neris propose que l'on fasse la mise en voie, que tous ceux qui sont en faveur se lèvent. À plus de Nicole, M. Dahlouk, P. G. Dahlouk, Wooquh, Wynne Wynne, M. Mathieu, Mr. Hoskins, Mr. Hocke, Mr. Shirelli, Mr. Duguid, Mr. Dugood, Mr. Dugood, Mr. McCharls, Mr. McMeekin, Mr. Takar, Mr. Kohl, Mr. Bradnetti, Mr. Delaney, Mr. Dillon, Mr. Ballard, Mr. Moreaidi, Mr. Coutou, Mr. Hunter, Mr. Leal, Mr. Flynn, Mr. Thibault, Mr. Thibault, Mr. Kodwin, Mr. Mr. Dixon, Mr. Manga, Mr. Crack, Mr. Dodamrall, Mr. McGarry, Mr. Morrill, Mr. Jassiz, Mr. Tout ceux qui sont conseillés vous lever pour être nommés par les griffes. Merci à mes Tipeurs. 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 Merci à mes Tipeurs.